Découvrez Vidéobomb News, votre source des actualités captivantes sur YouTube. Abonnez-vous et aimez nos vidéos pour rester informé et soutenir notre chaîne. Rejoignez-nous dès maintenant. Merci. La disparition tragique du petit Émile S, âgé de seulement deux ans et demi, le 8 juillet dernier, a ébranlé la France entière. Alors que l'enquête est toujours en cours, les autorités judiciaires et les forces de l'ordre travaillent sans relâche pour tenter de retrouver des indices menant à la résolution de cette affaire déchirante. D'après les déclarations du procureur de Guignelet-Bas, Rémi Avon, des avancées significatives ont été réalisées grâce à l'analyse minutieuse des données de 1600 téléphones qui ont borné dans le secteur au moment de la disparition. Ces découvertes pourraient être cruciales pour mettre les enquêteurs sur la piste de la vérité et suscitent l'espoir d'une résolution imminente. Le drame s'est déroulé dans le hameau du Auvergne, où le jeune Émile se trouvait chez ses grands-parents avant de disparaître inexplicablement. Dès que l'alerte a été donnée, des opérations de recherche intensive ont été lancées, mobilisant des gendarmes, des pompiers et de nombreux bénévoles. Malgré les efforts acharnés de tous, aucune trace du petit garçon n'a été trouvée jusqu'à présent. Cette situation déchirante a plongé la famille d'Émile et la communauté locale dans l'inquiétude et la peur. Le procureur Rémi Avon a souligné l'importance capitale des données téléphoniques dans le cadre de l'enquête. Ces données concernent près de 1600 lignes téléphoniques ayant borné dans le secteur au moment de la disparition, formant ainsi une masse considérable d'informations. Les enquêteurs, épaulés par des experts en analyse de données, ont scruté avec minutie chaque élément collecté lors de cette période cruciale. L'analyse des données téléphoniques a été méticuleuse et rigoureuse, avec pour objectif de détecter tout schéma ou toute anomalie pouvant être liée à la disparition du petit Émile. Le procureur n'a pas divulgué de détails spécifiques sur les résultats obtenus jusqu'à présent, afin de préserver l'intégrité de l'enquête. Cependant, cette approche prudente laisse présager des développements prometteurs, notamment si un tiers est impliqué dans la disparition. Face à l'ampleur de l'enquête et à la complexité des éléments recueillis, une information judiciaire a été ouverte, confiée à deux magistrats d'Aix-en-Provence. Cette étape est cruciale dans le processus de résolution de l'affaire, car elle vise à déterminer l'existence d'une infraction et à identifier les éventuels auteurs. Les vingt enquêteurs déployés sur le terrain travaillent sans relâche, utilisant des moyens humains, techniques et intellectuels, pour rassembler toutes les pièces du puzzle et élucider les circonstances entourant la mystérieuse disparition des milles face à cette tragédie, la solidarité et l'engagement de la population sont remarquables. De nombreux habitants de la région, ainsi que des bénévoles venus de toute la France, se sont mobilisés pour apporter leur soutien aux recherches. Les autorités locales, les forces de l'ordre et les équipes de secours ont également redoublé d'efforts pour explorer chaque piste et examiner chaque indice dans le but de retrouver le petit Émile et d'apporter des réponses à sa famille. Conclusion La disparition des milles est une tragédie qui a ému toute la nation. Grâce à l'analyse minutieuse des données de 1600 téléphones, les enquêteurs ont réalisé des avancées significatives dans leur quête de vérité. Bien que l'enquête soit toujours en cours, l'ouverture d'une information judiciaire et les efforts déployés par les autorités et la population suscitent l'espoir d'une résolution prochaine. Espérons que cette affaire connaîtra bientôt une conclusion heureuse et que le petit Émile pourra être retrouvé sain et sauf, ramenant ainsi un peu de paix dans le cœur de sa famille éplorée. Sous-titrage Société Radio-Canada